Il y a des questions que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que ce sont des questions qui sont trop évidentes et qu'on a dû poser mille fois à Laurent c'est quoi la différence entre le théâtre et la littérature pourquoi est-ce qu'on écrit du théâtre c'est quoi la différence, c'est quoi faire on ne va pas poser ces questions-là parce que j'ai l'impression que si vous fouillez un peu dans les entretiens qui ont pu être faits Laurent a dû en parler mais je dis qu'on ne va pas aborder ces questions peut-être qu'on va les aborder malgré nous sans faire trop attention et puis aussi peut-être il y a peut-être une sorte de n'étant pas français j'ai toujours considéré la France comme un pays de catégorie c'est vraiment le pays des catégories on regarde les choses toujours par catégorie depuis Molière qui faisait les choses par catégorie il dit on va faire une pièce sur les malades il faisait le malade imaginaire on va faire une pièce sur les bourgeois il faisait le bourgeois aux gentils hommes on va faire une pièce sur les curés il faisait le tartuffe vraiment comme si les choses sont toujours catégorisées en France ce n'est peut-être pas la même chose au Québec où j'ai vécu ou au Liban donc on va faire une rencontre plutôt québécoise ou une rencontre libanaise la moins française possible comme ça tu as l'impression de partir en voyage voilà c'était mon introduction alors et puis peut-être peut-être l'idée c'est d'arriver peut-être à poser des questions autres donc je vais me j'ai préparé cinq questions parce que je me dis parfois on n'en a pas besoin de plus mais d'autres arriveront sans doute dans la conversation alors donc loin d'eux premier roman loin d'eux et puis ceux d'à côté un peu après et puis dans la foule et puis un tour du monde et puis proche alors je voulais te demander quelle est ta relation à l'espace et qu'est-ce que c'est évidemment à un moment donné quand on choisit un titre il y a évidemment le titre bien sûr le choix d'un titre mais là c'est quand même frappant alors évidemment c'est drôle le premier roman c'est loin d'eux et la dernière chose que tu écris c'est proche bon mais quand même il y a ces autres titres qui sont là qui parsèment ton oeuvre comme si l'espace était le volume l'espace la distance était une chose importante alors est-ce que tu peux nous parler de ce lien que tu as à cet espace-là entre les êtres c'est sûr que c'est central mais c'est une question qui me poursuit sur deux choses en fait quand j'étais étudiant en Beaux-Arts pour mon diplôme des Beaux-Arts j'avais présenté on avait chacun une salle dans laquelle mettre nos tableaux nos sculptures ou ce qu'on faisait peu importe moi j'avais fait une espèce d'installation en fait il s'agissait d'éambuler en fait c'était une scénon mais je ne savais pas que c'était une scénon c'était vraiment un espace dans lequel circuler dans lequel j'avais peint des petits tableaux mais alors les tableaux parfois étaient ridiculement petits mais dans un espace hyper grand et il fallait franchir deux trois couloirs pour arriver à aller voir la petite chose le petit objet et j'ai eu mon diplôme alors pas du tout pour ça parce que s'il y avait eu que ça ils ne me l'auraient pas donné ils me l'ont dit d'ailleurs en fait c'est quoi votre cet espace cette salle etc puis je me disais en fait ce qui m'intéresse c'est le mouvement qu'on fait pour aller voir les choses en fait plus que les choses elles-mêmes en fait c'est un travail que j'ai complètement oublié que j'ai mis dans un coin etc mais qui bizarrement qui est tout le temps revenu en fait dans mes livres parce que je me souviens les premiers romans c'est vrai qu'il y avait toujours dès loin d'eux il y avait toujours cette question de l'intimité et puis de la maison alors on passe du jardin à la cuisine de la cuisine à la salle de bain ou des choses comme ça et puis vraiment je sais que ça structurait même les situations des livres et le quelqu'un ferme une porte et puis c'est la réaction de l'autre derrière la porte qui d'un seul coup prend écho quoi et et puis vraiment à un moment mais c'était lié aussi à la question du monologue et à un moment je me disais c'est peut-être un peu étouffant quand même cette ambiance j'essaierais bien de 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 faire autre chose quoi d'ouvrir un peu les portes et puis à l'époque je me suis je lisais je lisais Don de Lilo puis la littérature américaine et tout ça puis tu vois des trucs avec des des grands livres amples de ça je me souviens d'Outre-Monde de Lilo qui commence par un match de baseball dans les années 50 ça m'avait complètement ébloui et je me suis dit c'est ça qu'il faut faire dans la vie il faut offrir les murs il faut tout ça donc au fur et à mesure j'ai voulu un petit peu agrandir mon espace et puis et puis et puis c'est venu aussi peut-être aussi parce que voilà marre aussi de de d'une certaine forme de ressassement d'un truc dont je sentais que ça me ça m'écrasait un peu je me suis dit je vais essayer de faire un roman des romans plus amples ouverts etc et le premier comme ça ça a été dans la foule où je pour le coup vraiment avec Don de Lilo et puis il y a eu la lecture de Don de Lilo et puis de Don de Lilo et puis et puis le 11 septembre qui m'ont relié à l'événement du Ezel en Belgique et c'est une espèce de comme ça de déflagration de deux événements et j'ai commencé à écrire ce livre puis là quand même vraiment j'avais plusieurs pays plein de gens 60 000 personnes comme ça bon je me dis quand même là ça ouvre un peu quoi je vais pas faire il n'y aura pas de scène de cuisine rien et tout et et puis quand j'ai terminé mon livre d'un seul coup j'ai pris conscience qu'un stade c'était un c'était un lieu fermé que ça restait un viclo et qu'au fond j'avais traité les 3-4 pays dont il s'agissait comme si c'était une pièce d'une seule maison en fait et bon et donc pas très satisfaisant de ce point de ma tentative d'évasion ayant lamentablement échoué avec autour du monde j'ai essayé de faire encore voilà je me dis là je vais faire vraiment ouvert et donc la planète entière avec 14 histoires des personnages partout etc et je me souviens mais il m'a fallu je suis assez lent il m'a fallu quand même avoir écrit déjà plus de 600 pages pour un seul coup regardant ma carte ma carte du monde en me dire ah là ça serait bien s'il venait de là d'Amérique du Sud pour arriver là puis une histoire en Russie tout ça et puis on me dit mais je fais pareil c'est la maison c'est une maison et après pour moi ça avait aussi du coup une connotation politique en fait vraiment parce que je me dis oui c'est notre maison et donc vraiment comment c'est passé de quelque chose de très intime à une représentation de ma maison d'enfance à une sorte de maison collective qu'est la planète en fait mais là où c'était un petit peu décevant c'est que je me suis dit décidément on peut faire ce qu'on veut on ne s'échappe pas de sa poite crânienne on ne peut pas simplement il faut négocier avec donc essayer de trouver des choses comme ça et puis là où ça croise effectivement les questions auxquelles j'ai répondu 302 000 fois c'est cette question que passer du roman au théâtre c'est un petit peu pareil c'est essayer de chercher un autre lieu habitable sortir le livre sortir l'écriture de son de son enclos le livre pour essayer de trouver un autre espace une autre boîte crânienne plus large pourquoi est-ce que tu essayes d'échapper à toi-même alors c'est-à-dire quand tu voilà je me suis dit il faut quand même ouvrir je me suis rendu compte que c'est la même chose et j'essaye d'ouvrir c'est quand même pourquoi tu as besoin d'échapper à toi-même parce que il y a plusieurs raisons et la je dirais que la première c'est pour je ne sais pas comment dire ça autrement c'est peut-être un peu grandiloquent comme ça mais c'est pour éviter de me sentir à l'aise avec moi-même parce que il y a un moment à l'intérieur de soi on découvre des territoires totalement indéchiffrables et le geste artistique c'est d'aller à la rencontre de ça puis il y a un moment on sent moi j'ai eu l'insensation comme ça de me dire oh tiens je suis déjà venu là je connais je peux faire mon petit trou dans ce coin-là je vais publier un livre tous les 2-3 ans tranquille petit 30 comme ça ça va aller et je non j'ai tellement j'ai tellement aimé j'ai tellement aimé rencontrer mon premier livre que depuis je passe mon temps à rechercher cette cette espèce de d'accueil fulgurant comme ça d'un objet qui est à la fois moi et qui en même temps me me fait dérailler complètement quoi et à chaque fois j'ai l'impression que c'est c'est ça que je veux retrouver cette zone qui est à la fois extrêmement inconfortable mais où en même temps se joue quelque chose d'être en vie tu as dit lorsque tu parlais de loin d'eux qu'en écrivant à un moment donné tu t'es senti étouffé qu'il fallait voilà dans Proche le personnage de père de Didier dit à un moment donné oui on est tellement proche qu'on m'étouffe j'étouffe vous m'étouffez j'étouffe l'étouffement le semble récurrent enfin cet état-là d'étouffement d'étouffer d'être en train d'étouffer et il semble être à la fois enfin le nerf de la guerre tu peux nous parler de ce verbe-là le verbe étouffer étouffer dans le sens actif et dans le verbe intransitif s'étouffer être étouffé et étouffer quelle relation tu as avec ce verbe je sais pas je vais pas faire de psychanalyse à deux balles mais je vais en faire quand même en fait tant pis c'est parce que à chaque fois qu'on me parle de de ce verbe qui est totalement récurrent dans mes livres puisque tous les personnages quand il y a mort d'homme ils meurent quasiment tous par étouffement en fait pour moi il y a quelque chose vraiment dans l'écriture qui passe vraiment par la question du souffle de l'essoufflement et de et de l'étouffement c'est pour ça que les phrases sont sans doute de plus en plus longues qu'elles ont du mal à terminer c'est vraiment une question au bout de souffle tout à fait et puis alors oui là où je dis la psychanalyse un peu à deux balles je m'en excuse mais c'est j'entends ce truc quand j'étais quand j'étais enfant mon père arrêtait pas de nous dire il me disait tout le temps quand on disait qu'on allait faire quelque chose en général on disait ouais on va le faire et puis on le faisait pas et il y avait toujours cette phrase qui revenait c'était ouais bah c'est pas le tout de dire oui et de ne pas le faire et et à chaque fois que j'entends étouffer ou que j'écris étouffer j'entends étouffer tu vois et j'ai ce truc du faire et du tout et du faire qui vont ensemble comme une espèce de 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 manque et de quelque chose d'impossible d'impossible à combler et pour moi il y a quelque chose entre le entre le trop et le pas assez et qui se passe très concrètement du coup qui devient une espèce de 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 vérité organique en fait et qui est toujours qui est toujours en rapport avec la question d'avoir le temps de tout faire c'est à dire de ce rapport ultime à la vie et à sa propre finitude en fait est-ce que j'aurais le temps de faire ce tout qui est le mien ça c'est une question comme ça autour de laquelle j'essaie de de remplir mes petites cases quoi mais c'est quelque chose qui se dont je prends de plus en plus conscience par exemple en écrivant je me souviens dans certains livres par exemple parce que c'est aussi une question de la complétude de la forme quand tu es en train d'écrire quelque chose puis tu sens que le relief n'est pas complètement là que la situation n'est pas complètement là c'est toujours revenir par la phrase comme s'il fallait creuser à l'intérieur de ça et c'est vraiment un rapport à une question d'essoufflement d'aller vraiment au bout de ce qu'une phrase peut donner de ce qu'une situation peut donner je me souviens d'une scène comme ça dans Continuer où j'avais une scène avec le cheval dans la boue et au début j'avais deux trois pages et puis je sentais que j'étais pas ça ne m'étouffait pas encore de le faire donc je pouvais ouais ça va c'est pas mal on peut laisser comme ça c'est bien oui ça se lit ça va c'est pas ça et c'est pas ça parce que ça ça voilà c'est étrange comment ça doit travailler une forme pleine mais vraiment les joues quoi et au contraire vider totalement ce rapport-là et que j'ai du mal à mettre en mots on en parle comme ça mais c'est quelque chose que j'ai du mal à mettre en mots mais pour moi c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment très à relier à la vie même de la phrase et de de l'image qu'elle peut qu'elle peut donner à voir ou à entendre ou à ou à transposer alors c'est vrai que par exemple dans Proche quand le personnage de Didier dit on étouffe j'étouffe alors là peut-être c'est un petit peu autre chose parce que c'est vrai que c'est quand même un texte qui s'est vraiment écrit beaucoup pendant le Covid et pendant le confinement donc le rapport au rapprochement et à la sensation d'étouffer chez soi je pense que pour le coup on avait quelques centaines de milliers voire de millions à l'avoir éprouvé comme un comme un étouffement alors que c'était un rapprochement aussi quand tu quand tu écris est-ce que enfin quand tu fais quand tu es en train d'écrire que ce soit peu importe quelle forme ça aura après est-ce que tu te tu te dis j'aimerais que le lecteur comment tu comment tu as envie que le lecteur ou le spectateur dans quel état tu aimerais qu'il soit après à la fin du roman ou après la représentation dans idéalement dans quel état tu aimerais qu'il soit je ne sais pas à vrai dire comment dire ça parce que je trouve que Duras à la traduction Duras il y a Duras il y a toujours une phrase pour toi dans les situations dans les situations délicates il y a toujours une marguerite pour c'est soit Godard soit Duras pour vous sauver d'une citation d'un moment délicat et alors moment délicat donc hop Sainte Marguerite voilà une idée je me souviens parce que ça m'avait un peu choqué en même temps et au fond ce qu'elle veut dire elle dit ce qu'on aimerait au théâtre c'était pour le théâtre elle disait ça ce qu'on aimerait c'est quand la lumière se rallume c'est qu'on aimerait que les spectateurs soient tous morts en fait mais soient morts je m'étais dit mais quand même mais soient tous morts de beauté de complètement qu'il n'y ait plus rien de possible après en fait et sans aller jusque là sans aller jusque là cette question du j'aime beaucoup l'idée de cette question du saisissement et de la façon moi je voudrais que le en fait je voudrais que le lecteur ou le spectateur il ne se sente pas seul avec lui-même mais accompagné de lui-même en fait c'est ça que je voudrais c'est à dire qu'il soit vraiment tout seul dans ses pompes et se dire qu'est-ce que je fais de ça mais qu'il ne se sente pas vide ou qu'on lui ait pris quelque chose mais au contraire qu'il se sente plus oui accompagné de ça mais accompagné de lui-même vers ça en fait c'est pour ça par exemple que j'aime bien que les fins soient à la fois qu'elles claquent qu'elles soient un petit peu rudes parfois franchement rudes mais qu'elles soient en même temps ouvertes c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec ça est-ce que tu as tu as vécu ça déjà devant un roman ou un spectacle ou un film ou quelque chose t'as fait éprouver ce que tu décris oh oui plusieurs fois là je ne saurais pas dire par exemple il y a eu des alors là pour le coup je me souviens s'il y a une fois où je peux dire vraiment avoir vécu ça comme expérience très forte alors que ce n'est pas tout à fait la fin du livre c'est à la fin de la recherche du temps perdu dans le temps retrouvé Proust enfin le narrateur Marcel est en train de décrire il arrive chez la Verdurin et il décrit il les décrit tous le bal des tristes figures il les décrit tous ils sont décatis ils sont épouvantables etc sauf que vous les promenez vous depuis 3000 pages quand même ces gens et puis vous êtes avec votre narrateur et vous avez évidemment c'est vous ce narrateur c'est vous et puis vous êtes là comme ça et puis et puis voyez toutes ces figures avec qui vous avez vécu pendant des milliers de pages et puis d'un seul coup la Verdurin se retourne vers le narrateur donc vraiment moi je l'ai vécu comme si elle se retournait vers moi et elle elle sourit au narrateur et elle lui dit ah mon plus vieil ami et ce truc m'a on m'a jamais autant brutalisé de ma vie ça a été un truc mais d'un seul coup j'ai vu ma mort en fait vraiment et j'ai trouvé ça mais en même temps comme quelque chose d'ouvert et de à la fois de terrible mais d'une beauté mais je me dis bon après il faut être Marcel Proust ce qui n'est pas donné à tout le monde bon mais mais voilà des choses comme ça et je me dis je me dis voilà parce que en fait ce que j'aime pas souvent dans les livres dans les films dans la fiction en général c'est la façon dont une fin replie l'objet de telle manière que c'est comme si on l'annulait en fait alors que dans la vie ben non la vie il y a toujours ce truc qui qui se termine mais dont la fin est toujours plus ou moins indémêlable avec le début d'autre chose et ça c'est pour moi ça c'est un truc c'est la façon d'espèce de tracer des rhizomes d'ouvrir des espèces d'arborescences comme ça de choses beaucoup plus et puis comment savoir si une fin est positive ou négative je me souviens par exemple ça c'est une chose à laquelle j'ai pensé beaucoup en 93 j'ai commencé l'année par me faire larguer par ma copine de l'époque et moi la première semaine de 93 c'était vraiment je n'étais pas content c'était pas une bonne nouvelle alors qu'en fait c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années et ça je le sais après et vous voyez si on s'arrête là si on arrête si on met fin là le pauvre il se fait larguer c'est terrible alors qu'en fait bah non six mois après j'étais très heureux de ça et donc ce qui fabrique une bonne ou une mauvaise nouvelle ce qui fait qu'une chose est positive ou négative ce rapport au bien au mal etc pas forcément vous voyez je dis bon il y a un petit bébé qui vient de naître on se dit ah une bonne nouvelle un petit bébé qui vient de naître bon c'est Adolf Hitler est-ce que c'est une si bonne nouvelle ça se discute vous voyez et je trouve que tout est comme ça tout le temps en fait et moi quand je suis en train d'écrire et là pour la pièce c'était pareil c'est ce truc que vous êtes en train de faire de discuter comme ça à démêler d'un personnage et puis il y a toujours la version contraire qui vient taper à la porte ou non non en fait il n'est pas gentil ou non non il n'est pas que gentil ou il n'est pas que méchant ou il n'est pas que ceci ou il n'est pas que cela ou à travers ça ça raconte aussi autre chose des autres etc et donc bon à la fois ça rend un petit peu fou sur certains trucs mais alors que dans la vie je catégorise assez vite et je ne m'emmerde pas trop en fait mais dès que j'ouvre ces relations avec des personnages ça devient totalement infernal un jour je ne sais plus quelqu'un je ne sais plus qui a demandé à Tchékov comme ça enfin voilà un dialogue sur son théâtre puis à un moment donné dans Tchékov je me demande si ce n'est pas une lettre qu'il a écrite dans une lettre qu'il écrivait à Edgar Knieper je ne sais plus qui était son amoureuse et qui était la comédienne qui jouait dans la plupart de ses spectacles et je sais qu'à un moment donné il a cette phrase la raison pour laquelle j'écris voilà l'idée c'est de dire à mes contemporains messieurs regardez comme vous vivez mal bon on lui a beaucoup reproché le vous parce que beaucoup de gens disent ouais mais quand même il aurait pu dire regardez comme nous vivons mal mais moi j'aime bien que j'aime bien cette position accusatrice qu'il pose bon bien il se trouve que tes romans les pièces ce que tu écris l'acte de l'écriture chez toi il y a un fond de cruauté il y a un fond de violence envers les personnages même si on sent que tu les aimes tu n'es pas tendre avec les personnages tu n'es pas tendre dans les relations tu montres tu veux montrer ce qu'il y a parfois d'insidieux entre ça contribue d'ailleurs au sentiment pour le lecteur moi je sais quand j'ai lu Dans la foule qui est le second roman que j'avais lu de toi on ne se connaissait pas du tout à l'époque j'avais lu Loin d'eux ensuite j'avais lu Dans la foule Dans la foule on m'avait épuisé de stress de violence entre les méchants puis même dans Loin d'eux il y a une cruauté ce n'est pas évident on ne se dit pas tiens chouette ah chouette on va bien rigoler on va lire un mot vigné ça va être super tu vois on ne se dit pas ça on ne se dit pas je ne comprends pas parce qu'on sait qu'on va être on va affronter quelque chose qui est de l'ordre c'est comme si l'auteur comme si celui qui écrivait semblait dire à ceux à qui il écrit qu'il n'est pas nécessairement moi mais à ceux il semblait dire quelque part vous pensez que je ne vous ai pas vu vous me prenez pour un imbécile vous pensez vraiment que je ne vous vois pas vous pensez vraiment que je ne vous vois en tout cas il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'acidité de l'acide dans les relations etc donc si Tchékov voulait dire messieurs regardez comme vous vivez mal l'idée n'est pas de sortir une phrase comme ça mais qu'est-ce que tu quel miroir tu veux montrer est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre parce qu'on a beaucoup parlé de ton rapport à toi quand je te demandais d'étouffement etc donc c'est vraiment ton rapport avec toi-même mais quand on se dit voilà mettons Laurent Molinier comme personne politique dans le monde qui s'adresse à ses contemporains qui écrit sachant qu'il va être lu par ses contemporains qu'est-ce qu'il a à leur dire qu'est-ce qu'il veut leur dire ce miroir qui sont ses romans il leur montre quoi dans ce miroir qu'est-ce qu'il veut leur montrer je ne sais plus qui a dit je ne sais plus tout enfant est un espion tout enfant est un espion est un espion et moi j'ai l'impression de ne pas avoir comme dit Souchon j'ai 10 ans j'ai 10 ans et je n'arrive pas à avoir plus en fait sur ce regard moi je fais partie d'une génération même que la tienne pour ça où les adultes pouvaient parler devant les enfants presque comme si les enfants étaient des êtres invisibles ou des meubles et donc on pouvait balancer des trucs affreux je ne sais pas on ne disait pas faire attention aux enfants on pouvait vraiment dire des choses de manière très crue en tout cas moi dans ma campagne c'était comme ça les choses c'était et puis et du coup je ne sais pas j'avais l'impression d'assister des fois à des choses qui me faisaient rire des choses que je trouvais parfois cruelles et puis et puis d'une bêtise mon dieu la bêtise non mais c'est vrai mais parfois une espèce de bêtise teintée d'innocence aussi des fois et quand je dis la bêtise j'ai j'ai beaucoup de tendresse en même temps pour la bêtise en fait vraiment c'est à dire que je la vois tellement je la vois tellement se subir elle-même en fait et c'est vrai que parfois j'y pense je ne sais pas quand j'entends les infos par exemple il y a des choses qui me qui me des choses qui me foutent hors de moi une phrase que j'ai encore entendue il n'y a pas longtemps je parle toujours de ce truc là sur les anonymes étaient nombreux à l'enterrement de telles célébrités et et à ce moment là je rêve toujours d'être dans le studio du journaliste pour aller lui péter la gueule en fait parce que je dis donc pour vous quelqu'un qui n'est pas célèbre n'existe pas vous voulez dire qu'un inconnu n'a pas de nom donc il n'existe pas c'est ça que vous dites en fait vous n'entendez pas comment c'est atroce ce que vous dites ça c'est des choses par exemple ça me rend fou ça me rend fou il y a un mot les inconnus viennent à l'enterrement de quelqu'un ce sont des inconnus mais ils ont un nom chacun a un nom chacun a une identité qu'est-ce que c'est ce genre de petites choses on est totalement bouffé parasité par ce genre de choses et ça c'est vrai qu'en écrivant de temps en temps je n'ai pas envie frontalement de distribuer les bons points ou les mauvais points mais de temps en temps ça a un petit coup de griffe ça me fait du bien et puis je pense que ça ne me fait pas que du bien à moi je pense il y a des choses comme ça par exemple ou alors j'entends pas plus tard que ce matin j'entends un truc par exemple sur l'industrie automobile et les bonnes nouvelles et puis sur les avions sur les bonnes nouvelles d'Airbus etc tout ça c'est formidable et puis la même personne qui change de sujet totalement après qui parle de décroissance et d'écologie mais je me dis mais on est tous complètement schizophrènes et je me dis moi ça c'est des choses par exemple dans le travail que je n'ai pas besoin d'être cruel ou méchant il suffit simplement de montrer je veux dire par exemple ce flash d'info que j'entends ce matin on pourrait imaginer une petite scénette on les met là sur le plateau on les met là et puis on leur fait dire simplement leur texte en regardant le public et je vous assure que tout le monde sera mort de rire et en même temps tout le monde sera confondu par la bêtise et on se dit ah bah oui là on va on va trop à la catastrophe il y a des choses comme ça moi c'est vrai que ça me et je ne sais même pas si c'est au fond ce que je voudrais dire mais quand je me sens confronté à des choses comme ça je trouve qu'il y a trop je vois trop de livres de films de pièces etc pas complaisants mais un peu gentils avec tout ça je ne sais pas après c'est aussi parce que la cruauté la cruauté de la vie je l'ai rencontré jeune mais il y a des choses qui m'ont fait aussi mourir de rire dans cette cruauté quand mon père est mort le jour de la mort de mon père en fait c'est un voisin qui était un monsieur qui était directeur de l'imprimerie d'à côté qui était un monsieur assez chic et qui nous prend mes frères et moi pour nous emmener chez une tante parce qu'on ne pouvait pas rester à la maison et puis c'était en pleine nuit et à 4h du matin il va réveiller cette tante qui est voilà qui est une femme d'un milieu paysan etc et il sonne il la réveille qu'est-ce qui se passe elle est toute en panique comme ça même la scène elle arrive comme ça toute en panique moi franchement je la vois je me souviens en fait la façon dont elle arrive totalement paniquée m'amuse bon déjà ça c'est ma méchanceté naturelle bon jusque là ça va et puis lui il prend ses airs parce qu'il avait une grande nouvelle à annoncer et il dit avec un air comme ça mais vraiment on était chez Molière il dit monsieur Mofini il n'y en ait plus et alors moi je suis pas sûr mais ça m'a fait mourir de rire accessoirement j'apprenais l'amour de mon père mais mais vraiment la situation était totalement burlesque et d'une cruauté folle et et je sais que ça c'est une question que je me pose mais depuis ce moment là je me dis mais comment on raconte ça comment on raconte cet humour cette drôlerie ces quiproquos et en même temps cette cruauté parce qu'au fond ça c'est tellement saisissant et tellement et en même temps tout ça est tellement dérisoire parce que comme tu le sais tu vois on a souvent parlé tous les deux de ça moi c'est des histoires totalement sur une sphère intime pour le coup chez nous c'était la paix pas la guerre tu vois donc toutes ces histoires elles ont un écho je sais pendant très longtemps j'avais l'impression que c'était tellement ridicule de parler de ça par rapport à tout ce qui se passe dans le monde ce qui se passe dans la vie donc tu vois tu dis bon c'est important c'est des flagrations intimes je me souviens une fois d'une soirée chez des gens une soirée qui m'a énormément qui m'avait énormément choqué parce que les gens avaient bu certes mais on se retrouve dans une soirée où les gens commencent à parler de la seconde guerre mondiale et de la déportation et puis on avait il y avait quelqu'un dans toute la famille les grands-parents etc. juifs avaient été déportés et moi j'étais au milieu bon j'avais pas spécialement eu de malheur de ce côté-là et puis en face il y avait un héritier de Sian dont les parents et les grands-parents aussi et alors ils se sont livrés à une espèce de guerre de chiffres totalement insensés et le truc est devenu d'une drôlerie mais d'une bêtise mais d'une enfin pour moi d'une violence mais absolue et je voyais bien qu'en fait les gens avaient besoin de se raconter quelque chose aussi pour s'inventer un présent pour vivre etc. moi j'étais là oh bon non je ne vois rien moi ça va moi je n'ai pas pas tant de choses à raconter mais en même temps ces situations-là me fascinent totalement parce que parce qu'elles sont elles disent tellement de choses en même temps dans la façon dont on interprète l'histoire dont l'histoire et donc moi ce que j'aimerais pouvoir faire dans mes livres c'est comment ces histoires intimes racontent autre chose qu'elles-mêmes ouvrent sur le monde mais comment aussi le monde dans l'autre sens aussi sert de récit intime à chacun en fait comment chacun s'avante son récit intime à partir d'une histoire collective donc ça ça m'intéresse ça m'intéresse il y a aussi ce que j'ai souvent remarqué par exemple dans tout mon amour qui est une pièce de théâtre à un moment donné je cite de mémoire ça fait longtemps mais ça m'est vraiment resté il y a un personnage qui dit à un autre je pense vers le début de la pièce bon les moments où on s'arrête dans les aires d'autoroute j'en peux plus enfin quelque chose comme ça il fait référence à ces moments d'arrêt dans les aires d'autoroute où on fait une pause dans les aires d'autoroute et je me souviens quand j'avais lu ça quand je l'avais entendu quand je l'avais entendu ou lu je ne sais plus je me suis dit tiens c'est tellement ça tout le monde a vécu ça les pauses sur les aires d'autoroute quand entre des personnages ça va pas très bien puis on s'arrête mettons voilà il faut aller de Paris je sais pas où à Tours tiens par hasard je dis ça au hasard on va de Paris à Tours mais pour une chose un peu désagréable c'est pas trop entre deux frères un père une mère un père un frère et puis il y a plein de non-dits et puis on s'arrête sur l'aire d'autoroute pour aller acheter un sandwich triangle puis faire une pause dans ces endroits un peu bizarres etc je me suis je me souviens je me suis dit ah tiens Laurent c'est vraiment là les ponts les ponts qui font en sorte que tout à coup il y a une assemblée qui se fait une assemblée tout le monde a vécu ça tout à coup celui qui lit et je me suis rendu compte que souvent dans tes romans dans tes pièces il y a des des situations qu'on pourrait appeler des situations d'assemblée ce sont des situations que tout le monde a vécues tout le monde a vécu ça donc tout le monde peut se retrouver là et par là tout le monde peut entrer dans le particulier de cette histoire qui n'est peut-être pas l'histoire de tout le monde que ce soit l'histoire d'un suicide mais tout à coup est-ce que c'est quelque chose que tu fais est-ce que c'est conscient chez toi ce moment de ces situations dans Proche il y en a plein de ces moments d'assemblée accrocher une guirlande le bébé enfin il y a des moments d'assemblée ce qui fait que tout le monde s'y retrouve tout le monde tout le monde dans une salle dans Proche c'est vrai par exemple même en parlant de la scénographie avec Emmanuel Clolus moi je lui disais je veux une maison mais je veux vraiment la maison de monsieur tout le monde mais vraiment monsieur tout le monde donc c'est gris c'est gris c'est uniforme on peut pouvoir passer de chez l'un à chez l'autre moi je me souviens parce que ça c'est vrai que c'est lié aussi à des souvenirs d'enfance je me souviens c'était un lotissement les zones pavillonnaires et tout ça et c'était génial parce qu'on avait tous la même maison mais quand je dis tous la même maison je me souviens il y a une voisine c'était la même maison mais elle était dans l'autre sens c'est à dire que c'était la même mais en effet miroir en fait et donc quand on allait chez elle à chaque fois on se trompait c'est quand on voulait entrer dans la cuisine du coup on entrait dans le salon parce qu'on avait le réflexe de tourner à gauche ou à droite selon le truc et en même temps les gens vivaient des histoires leurs histoires des histoires singulières mais dans des lieux qui étaient quasiment les mêmes en fait avec la tête de chien qui était le même tous ces objets manufacturés tout ça toutes ces espèces de représentations qui étaient les mêmes et c'est vrai que ça par exemple c'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'on ait un décor une maison un lieu par exemple qui soit ces espèces de choses un petit peu oui comme on les trouvait dans les 70 des trucs un petit peu des stéréotypes des archétypes etc mais ce que j'aime aussi dans la façon d'ailleurs de traiter les personnages c'est à dire le nombre de fois où on peut dire telle situation telle situation est quasi interchangeable et en même temps à chaque fois elle est unique à chaque fois elle est vertigineusement unique en fait moi c'est cet écart là en fait qui me bouleverse m'intrigue me fascine c'est se dire voilà oui un homme rencontre une femme et en même temps c'est toujours renouvelable à l'infini c'est comme les mots il y a toujours ce truc je me dis ça souvent je me dis quand même il y a bien un moment où toutes ces phrases on sera arrivé au pied du mur et toutes les phrases auront été écrites ça c'est mon angoisse en fait je vous dis un jour il y a un mec sur qui ça va tomber un auteur ou une autrice ça va tomber il va écrire la dernière phrase il va écrire cette phrase et là merde je peux plus toutes les phrases ont été écrites et alors je me dis il faudrait calculer mathématiquement la probabilité que ça arrive bon je pense qu'on a encore de la marge mais moi c'est une des raisons pour lesquelles dès que je sens que ça pourrait arriver hop je mets une virgule ou je mets un tir je casse la phrase parce que il ne faudrait pas que ça aille au bout on ne sait jamais et je suis toujours confronté à ça je suis toujours ému quand je vois des situations très la différence entre c'était Pierre Michon que j'avais entendu une fois faire la différence entre entre un roman il disait oui il y a des grands romans universels les américains ils font des romans planétaires et j'avais aimé j'avais trouvé que la nuance était importante il y a effectivement il y a des livres qui sont des livres planétaires et puis des petits objets qui sont qui se vendent peut-être très peu mais qui touchent à quelque chose d'universel et je trouve que c'est toujours cette question on est dans une espèce de monde planétaire et moi à chaque fois ce qui m'intéresse là-dedans la beauté de là-dedans c'est de trouver le détail qui fait qu'on sort de cette uniformisation et qui ramène à une expérience humaine une fois encore vertigineusement unique à chaque fois alors tu avais quel âge quand tu as édité Loin 2 Loin 2 c'est 31 je crois je vais te poser une question à partir d'une anecdote que tu m'as racontée à l'occasion de l'édition de Loin 2 Loin 2 c'est donc tu reçois un coup de téléphone de Jérôme Lindon non c'était Irène mais tu l'as rencontré ou pas Jérôme oui bien sûr et tu m'as raconté que il t'a invité que vous avez pris un café vous avez mangé un peu puis il t'a posé une question c'est ce que tu m'as raconté tu m'as raconté ça il y a très 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 longtemps parce qu'on se connait depuis très longtemps j'aimerais donc je vais te rappeler cette question je n'ai pas besoin de te rappeler mais je vais la dire pour les gens et j'aimerais qu'aujourd'hui avec 25 ans de distance que tu me dises comment tu la comprends cette phrase cette question qu'il t'a posée il t'aurait dit alors comment on se sent quand on est le dernier des dinosaures je confirme il m'a bien dit ça il t'a dit ça il avait 75 ans j'en avais 31 tu peux juste contextualiser t'as 31 ans t'as 7 hommes et c'est quand même émouvant tu viens d'apprendre que peut-être ton livre va être édité aux éditions de minuit donc il y a Péquet, Duras machin bidule et là voilà donc c'est quand même un sacré truc pour un jeune homme de 30 ans de 31 ans et qui te dit comment on se sent quand on est le dernier des dinosaures tu peux juste nous raconter ce moment-là et aujourd'hui nous dire qu'est-ce que tu comprends de cette phrase qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il t'a dit ça alors à l'époque c'est vrai qu'il me dit ça pendant le repas donc on était avec sa fille Irène qui avait pris la suite après avec qui moi j'ai travaillé pendant plus de 20 ans parce que en fait moi ça c'était en 98 quand j'ai signé mon contrat et Jérôme est mort en 2001 je crois 2001 ou 2002 et donc pendant tout le repas il m'a parlé mais vraiment presque comme un grand-père à son petit-fils il me parlait de Marguerite de Claude de Sam tout ça voilà et alors qu'à chaque fois moi j'étais au bord de l'évanouissement évidemment je dis Claude comme vous voyez Sam vous voulez dire Sam comme Sam quoi c'était assez assez vertigineux et c'est vrai que je 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 la question est du coup tombée d'une manière pour moi totalement totalement folle je me dis pourquoi il me dit ça quoi qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut dire vraiment j'étais très troublé par par cette question et il a dû le voir parce que il a un petit peu quand même précisé après sa sa pensée parce qu'il m'a dit non mais de toute façon après vous c'est fini en fait en gros vous vous avez les référents qui sont à peu près vous avez à peu près les mêmes référents que nous en fait vous êtes quelqu'un du 20ème siècle après il y aura après la littérature bon peut-être que ça ne sera plus tout à fait des enjeux et comme il faisait toujours d'ailleurs de manière très très précise vous savez dans les années 50 il sortait à la rentrée littéraire c'était une centaine de livres dans les journaux les cahiers par exemple dans les journaux je ne sais pas si c'était pour le monde ou je ne sais plus quel ça faisait 16 ou 20 pages pour une centaine de livres et il y avait des publicités pour des voitures pour des choses et tout ça il dit aujourd'hui il n'y a plus de publicité pour des voitures il n'y a que des publicités pour des livres donc en gros ça n'intéresse que ceux que ça intéresse donc ça change quand même les cahiers ils sont passés de 20 pages à 8 pages et puis c'est plus 100 livres c'est 600 qui sortent donc de toute façon c'est la seule industrie qui plus elle va mal plus elle produit donc c'est la seule industrie qui fait ça l'an qui me racontait tout ça j'étais là j'ai dit le dinosaure et tout ça de quoi il me parle en fait et il était juste en train de me parler d'une crise profonde qui est effectivement le fait que les sociétés symboliquement changent aussi de repères symboliques et que peut-être ce qui avait été mes repères symboliques à moi aujourd'hui ne sont pas forcément ceux d'un jeune homme d'aujourd'hui et moi je me souviens qu'en le regardant c'est vrai que je me disais c'est quand même absolument dingue de se dire de regarder un un homme dont les yeux c'est vraiment l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'ours il a regardé Beckett dans les yeux cet homme-là qui lui-même a regardé Joyce dans les yeux qui lui-même a connu Proust qui lui-même comme ça et on peut remonter super loin moi ça a été quelque chose de vraiment profondément vertigineux et alors se faire traiter de dinosaure à ce moment-là oui ça m'a énormément troublé et c'est vrai que à l'époque je ne le comprenais pas et puis je je ne le comprenais pas parce que parce qu'aussi j'avais l'impression de voir que les différences au contraire qui me séparaient de ces de ces de ce monde-là et de ce que je ne savais pas c'est qu'aujourd'hui ce que je sais peut-être maintenant c'est comment en fait tout ça n'est jamais fixe et se transforme parce qu'à l'époque je me souviens vraiment qu'on me disait quand je suis arrivé chez Minuit quelques âmes bienveillantes me disaient c'est plus ce que c'était les éditions de Minuit quand même maintenant ils font du roman psychologique tout ça font des trucs et c'est étonnant comment aujourd'hui comment on m'intègre dans cette maison comme si c'était tout à fait normal tout à fait naturel et on me relie justement à des auteurs par exemple j'entends des fois des trucs sur Claude Simon maintenant ça me fait marrer parce que j'ai l'impression que je me suis enfin arrimé à cette maison et à son histoire donc du coup j'ai d'une certaine manière rejoint modestement les dinosaures mais quel regard tu portes aujourd'hui sur la littérature toi tu lis beaucoup tu lis quand même beaucoup aussi ce qui sort quel regard tu portes sur les générations qui te suivent est-ce que tu sens une rupture ou une continuité j'ai l'impression qu'il y a des il y a des ruptures sur il y a des ruptures pour le coup ça je pense que l'un de l'autre c'était un petit peu de ça dont il parlait je pense qu'il y a une rupture assez profonde sur la façon dont un auteur se construit l'idée de l'auteur je pense ça a changé c'est-à-dire que l'idée qu'une oeuvre se construit sur 40-50 ans ça je pense que ça a changé et que les gens sont plus dans l'urgence parce que j'ai l'impression que tout le monde part du principe que dans 40-50 ans de toute façon il n'y aura plus personne pour y lire il y a un rapport à l'immédiateté qu'on peut dire aussi à l'urgence peut-être qui est très différente et puis les gens ne s'interdisent pas aujourd'hui ils peuvent faire un livre ou deux et se dire après je vais faire autre chose la question de l'engagement ne se manifeste plus du tout de la même manière j'ai l'impression et puis les gens sont peut-être plus attirés aussi par le cinéma ou par le théâtre ou par d'autres formes il n'y a plus cette espèce de côté sacerdoce comme ça un petit peu dur qu'il y avait alors évidemment chez Minuit c'était très fort on ne rentrait pas dans les ordres mais on ne voit quand même ça ne rigolait pas quand même c'est à dire moi je me souviens vraiment de m'entendre dire non non vous ne faites pas d'autres trucs à côté vous faites ça quoi et ça je pense qu'il y a quelque chose de ce rapport à l'écriture de ce rapport un engagement quotidien dans le labeur en fait qui a changé ça je pense que ça a changé et je ne dis pas d'ailleurs que c'est ni mal ni bien je ne crois pas dans une façon de vivre en général je trouve que ça allait très loin dans le truc il y avait quand même cette idée par exemple un auteur ça n'a pas d'enfant etc ça allait très loin là-dedans quand même dans la vie c'est quand même totalement ce n'était pas une question sacrificielle c'était une question vraiment d'engagement tu ne fais que ça ça je pense que ça a énormément changé ça s'est énormément déplacé je pense que je ne peux pas parler pour lui évidemment mais je pense que Jérôme Ladon je pense qu'il serait assez surpris et trouverait qu'on est un peu dans le monde des bisounours où tout le monde est très gentil etc parce que c'est aussi un monde beaucoup plus dur mais en même temps beaucoup plus dur mais beaucoup moins hypocrite aussi sur des exigences sur une rigueur sur certaines pratiques en fait de son art et sur ce que ça exige et ça pour le coup ce que je pense c'est que c'est toujours vrai en même temps moi j'y crois je crois beaucoup à ça je crois beaucoup à ça je crois au labeur je crois à la discipline je crois à l'exigence je ne veux pas dire que les gens le font le font plus quand ils travaillent mais il m'arrive quand même très souvent de me dire ouais ça manque un peu d'endurance et je trouve qu'on ne devrait pas publier sa troisième ou quatrième version peut-être qu'à partir de la septième on peut commencer à parler mais je trouve qu'on publie un peu trop tôt les livres en fait peut-être c'est parfois même un problème d'éditeur pas forcément d'auteur mais il y a plein de livres que je trouve très bien mais où je me dis ouais ça manque un peu de coups de ciseaux ou de contraire d'approfondissement moi je passe un temps pour moi écrire par exemple c'est réécrire le temps de réécriture est beaucoup plus long que le temps d'écriture le travail à ciseler la chose une fois que l'objet est posé et c'est un peu parfois ce qui me manque dans je peux lire plein de choses très bien où je me dis ah c'est dommage ce chapitre 12 je lui aurais bien donné quelques coups de puteur mais bon ou des phrases ou des adjectifs qui sonnent faux je trouve que je sais pas je trouve que parfois c'est je trouve qu'on relâche la pression un petit peu trop tôt je dis ça pour moi après certains peut-être pensent la même chose de mes livres j'ai pas de leçon à donner non bien sûr mais qu'est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais réussi à écrire ou en d'autres termes qu'est-ce que quelle place l'échec a pourquoi tu continues à écrire je veux dire bon t'as écrit quand même pas mal de romans des pièces de théâtre ok d'accord t'aimes écrire mais d'accord mais bon à un moment donné justement si on pose la question de la rigueur bon tout ça je veux dire ok j'aime faire ça d'accord il y a la réponse de Beckett bon bon qu'à ça moi j'ai toujours entendu le nom d'un dictateur africain tu vois c'est bon bon qu'à ça tu vois mais bon c'est autre chose il a raté mieux aussi comment il a raté mieux oui il a raté mieux voilà ouais d'accord mais c'est chouette c'est sympa mais bon ça lui ressemble c'est court c'est bon d'accord c'est pas pourquoi tu écris mais c'est pourquoi pourquoi tu qu'est-ce que tu rates pour te dire allez je recommence parce qu'il y a quelque chose quand même moi j'ai beaucoup aimé cette idée que Sisyphe en fait c'est un le pauvre il monte ça retombe il remonte ça retombe mais en fait c'est pas ça qui intéresse Sisyphe c'est il montre sa il veut savoir où est-ce qu'il se trompe dans sa montée à quel endroit dans son chemin à quel pas quel pas qui n'est pas juste qui fait que arrivé en haut la boule redescend et ce qui l'intéresse c'est pas tant que la boule arrive en haut plutôt que de savoir où est-ce qu'il s'est trompé L'image de Sisyphe elle est très juste mais pas pour la question du recommencement et de tout ce qu'on peut effectivement qui est évident mais en fait je pense que moi la question que je me pose à chaque fois c'est le point d'équilibre en fait le point d'équilibre et il y a des moments tu as une espèce d'impression que tu approches d'une sorte de point d'équilibre tu dis là entre ce que ça dit comment ça le dit tout ça on n'est pas mal on est sur un équilibre qui ne tient pas trop mal et puis quand même il y a toujours un moment pas forcément d'ailleurs au moment où le livre se termine où il y a une espèce de déception qui s'insinue et tu sais l'équilibre intérieur que tu as cru trouver en fait il vacille d'un côté ça c'est quand par exemple parce que c'est vrai quand on écrit tu peux passer huit heures sur une phrase tu passes huit heures sur la phrase ou même sur deux phrases tu passes huit heures parfois à faire un travail de tuyauterie parce qu'il faut que tu enlèves le mais qui est là mais la phrase ne tient pas mais si tu rajoutes le mais la phrase devient bizarre donc tu déplaces le mais tu mets une virgule tu casses la phrase tu l'ouvres tu fais ça pendant huit heures au bout de huit heures tu as l'impression d'avoir trouvé ah oui en fait je ne vais pas mettre le mais là je vais déplacer là c'est vraiment de la tuyauterie c'est comme si tu vas chez vendeur le quincailler tu achètes des trucs en coude et tout tu dors tu es content de ta phrase le lendemain matin tu te réveilles tu dis bon allez on va le relire tu commences à relire tu retombes sur cette phrase tu te rends compte que c'est complètement pas ça du tout tu édites le livre à un moment où tu dis bon à peu près le point d'équilibre est trouvé il faut s'arrêter à un moment deux ans plus tard pour une raison ou une autre un théâtre qui a une bonne intention de te faire plaisir décide de faire une lecture de ton texte en public et te demande d'être là donc toi tu t'assois dans la salle et tu entends ton texte lu et tu es enfin tu fais mais c'est n'importe quoi enfin ça ne tient pas qu'est-ce que tu éprouves quand tu relis mettons les romans qu'est-ce que tu éprouves est-ce que tu est-ce que tu vois l'échec tu vois l'incapacité tu te dis bon j'ai fait de mon mieux c'est un peu tout ça après je ne les relis pas je ne les relis jamais en tout cas ça m'arrive effectivement de devoir les entendre et dans ces cas-là je préfère du coup quand on me demande si vous voulez que ce soit un comédien ou si vous voulez le lire je dis en fait je préfère le lire moi-même comme ça je l'entends moins en fait quand même on s'entend moins parler c'est ma technique pour éviter pour détourner le truc mais c'est mais c'est toujours je ne sais pas comment dire ça c'est souvent je me dis oui peut-être que c'est pas mal peut-être que j'en sais rien en fait mais ça me je ne me reconnais pas je me après c'est toujours pareil quand on s'entend enregistrer on n'aime pas sa voix quoi en fait c'est toujours ça et puis et puis je me dis que les seuls moments où j'ai l'impression de l'entendre vraiment cette voix que je c'est en l'écrivant c'est à dire une fois qu'elle est écrite qu'elle appartient au lecteur pour moi d'une certaine manière elle est morte en fait elle ne m'intéresse plus en fait les seuls moments où je la trouve moi pour le coup le buisson ardent il faut que c'est le moment de l'écriture c'est à dire tout ce qui une fois que l'objet est fait ça devient un objet je me souviens quand j'avais écrit des hommes par exemple après avoir écrit des hommes j'ai beaucoup parlé de ce livre c'est un livre qui a fait j'ai fait beaucoup de rencontres en librairie dans des lycées dans tout ça on parlait beaucoup parlait beaucoup et puis à un moment je me suis au bout de 7-8 mois je me suis retrouvé j'ai commencé à écrire ce livre très court ce que j'appelle oubli parce que je sentais qu'à force de parler d'un livre à force de faire l'écrivain puis même à force d'en lire des extraits tout ça tout ça était en train de j'allais dire comme une plante qui est en train de se dessécher quoi et d'un seul coup il y a eu une espèce d'injonction à écrire parce que il y avait une injonction à reprendre pied dans une écriture qui soit raccordée à ce que je disais au début d'ailleurs à cet endroit de vie de mise en tension en vie en rapport avec soi-même dans la vie en fait et donc il y a toujours j'ai l'impression que l'objet au fur et à mesure il se dévitalise alors pas pour le lecteur j'espère pas j'espère que l'objet peut continuer à vivre sa vie mais moi ça me concerne plus et ce qui me concerne par contre c'est d'entretenir cette espèce de vitalité de l'écrit parce que c'est aussi ma propre vitalité qui est en jeu ma propre vie j'ai l'impression que c'est ma circulation sanguine qui est dans l'affaire quoi donc je peux pas tellement pour ça arrêter et puis et puis il y a ce truc de toujours décaler un peu le point de vue parce que l'impression que oui ça ressemble au raté mieux d'une certaine manière mais c'est pas tant la question de 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 se dire qu'on pourrait faire mieux non c'est d'essayer de regarder sous un autre angle d'essayer de parce que je suis toujours en train je suis toujours en train de me dire que j'ai pas compris la question en fait et voilà c'est toujours comme ça est-ce qu'il y a une question que tu aurais vraiment aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée et bien non je pense que j'ai pu éviter pas mal de questions je suis très content bon je il nous reste un tout petit peu de temps je sais pas si parmi vous il y en a qui aurait envie de poser une question à Laurent en essayant de lui poser une question qu'on ne lui pose pas d'habitude donc justement enfin voilà est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent peut-être mais pourquoi Ouajdi ne lui pose pas cette question mais voilà c'est l'occasion si vous pensez qu'il y a une question que j'aurais dû lui poser vous pouvez la poser oui c'est pas une question que vous n'avez pas posée parce que c'est rien à voir mais je pensais quand j'ai regardé la pièce j'ai pensé au film Twelve Angry Men de Sylvie Lumet et parce que c'est très difficile en cinéma surtout de rester dans une seule pièce mais dans le théâtre que je connais beaucoup moins souvent c'est qu'une seule pièce ou comme vous avez fait deux endroits à un certain point mais je pense aussi à ce film et l'écriture j'ai pas lu vos livres parce que je ne lis pas en français très bien mais la moralité de chaque personnage comme dans Twelve Angry Men c'est que nous pour moi j'étais étonnée à la fin des questions que je me pose sur ma moralité dans une position avec mes proches les amis le tram comment je peux procéder tout ça et pour vous je me demande si je ne veux pas rater pour les autres qui n'ont pas vu encore mais la question sur la moralité de chaque personnage est-ce que avec les acteurs eux-mêmes au point de l'écriture comment vous avez tiré la moralité comment ils peuvent être en face c'était ça c'est une question qui est très difficile parce que pour moi il s'agit toujours de ne pas esquiver la cruauté de ne pas esquiver la dureté des gens la méchanceté leur bassesse etc mais il y a quand même toujours ce truc qui me paraît moins important et qu'on trouve chez Tchékov par exemple de toujours trouver cet endroit où quelque chose sauve le personnage quelque chose ne va pas le priver de son humanité et va lui donner cette petite couche parfois très minime d'épaisseur où on va dire tiens même un type totalement affreux on va dire mais il va avoir à un moment cette phrase ou un comportement ou quelque chose qui d'un seul coup va colorer l'impression négative qu'on avait sur lui d'une ambivalence quelque chose qui d'un seul coup va le vous voyez on peut imaginer je ne sais pas imaginons un type qui serait totalement affreux de 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 et et puis tout à coup il je ne sais pas il va avoir un petit oiseau en train de souffrir et puis il va avoir un petit geste sympathique ça va être ça va être une déflagration ça va dire tiens il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui ça ça m'intéresse par exemple beaucoup parce que justement je ne veux pas figer les gens dans une espèce de de d'étiquetage en fait parce que justement la vie fait ça tout le temps et je trouve de plus en plus parce que tout va très vite et que on essaie toujours d'aller au plus vite tout ça et donc je trouve que l'art si ça peut servir à quelque chose c'est quand même d'essayer de mettre en relief je me souviens d'une discussion justement avec un avec un des comédiens qui à un moment me disait mais comment il peut dire ça à tel endroit et comment il peut dire le contraire moi je n'arrive pas à trouver la ligne qui me conduit qui me conduit vers lui c'est pas logique mais c'est ça qui est bien c'est que justement c'est important parce que je suis sûr qu'en fait si c'est logique mais cette logique là il faut l'intérioriser il faut trouver l'endroit qu'est-ce qui rend il faut le poser comme question et non pas se dire il faudrait que le personnage un méchant il va faire ça comme ça il va avoir son truc logique ok il y a des logiques internes à chaque situation etc mais à l'intérieur de ça il y a toujours des endroits qui sont où justement la question de la moralité la question de comment on juge quelqu'un un personnage etc doit quand même être toujours un petit peu battu en brèche par plein de petits contrefeux ou de contrepoints comme en musique ou tiens lui c'est vraiment un type pas bien et puis là il va faire quelque chose de formidable qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je viens de voir en fait qu'est-ce que ça me raconte puis qu'est-ce que ça me raconte aussi de moi qui a été à traverser la vieille dame mais qui à côté de ça peut être un infâme sur plein d'autres choses enfin voyez comme on je trouve que sur la façon pas seulement de construire des personnages mais aussi de tourner autour comme on fait dans la vie quelqu'un d'autre tu parlais de musique tu as parlé tu as dit le mot musique tu connais l'étymologie du mot musique c'est un mot vraiment évidemment très 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 ancien parce que la musique c'est peut-être une des premières choses qui le son en tout cas l'oreille c'est une des premières choses qui qui est apparue comme une construction d'un artifice à l'esprit humain il y a très très longtemps parce que la vue elle prenait toute la place on voyait et ce qu'on voyait était ce qu'on voyait mais tout à coup les accidents des sons il y a très 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 longtemps enfin dans les premières à l'aube de l'humanité on ne on ne produisait pas par accident de la vue alors qu'on produisait par accident des sons on cognait on tapait on frappait parfois par hasard et puis et le plus loin que l'on remonte on trouve ce mot chez les mazdéens même enfin vraiment très très longtemps et le mot mou mou c'est le mot mou présenté c'était un mot qui va qui signifiait les nœuds tout ce qui était noué et le cico c'était l'air le vent l'air et c'était ça signifiait d'une certaine façon ce qui grâce à l'air dénoue les nœuds oui c'est marrant c'est ce qui défait les nœuds c'est ce qui défait les nœuds c'est ça la musique et je trouve ça intéressant de raconter ça parce qu'évidemment il y a un sujet dont on a pas parlé j'ai pas voulu évoquer la question du style parce que mon Dieu le style on a énormément parlé souvent dans les entretiens on parle beaucoup du style du travail sur le style on a énormément parlé c'est une chose tellement flagrante la musicalité etc mais là dans ce contexte là en effet revenir à l'étouffement aux nœuds que le style le souffle sert à dénouer les nœuds on a parlé oui ça te ça te semble bien ça oui c'est parfait tu veux dire non non évidemment oui bien sûr c'est cette question qui est revenue de manière un peu étonnante dans la pièce dans la façon dont ça s'est travaillé sur la question du cri du muet oui tout à fait et alors même si je sais que c'est pas très précis parce qu'en fait il faudrait plutôt parler du cri des sournes en fait c'est quelque chose que je connais un peu parce que quand je vivais à Toulouse en fait j'avais des des voisins dont les enfants étaient 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 sourds pas muets mais mais donc c'était sourd dès l'enfance donc ça produit une sorte quand même de mutisme et il y avait une ils avaient une petite école en fait du coup il y avait beaucoup de jeunes gens parfois qui étaient seulement sourds parfois qui étaient sourds muets et parfois qui étaient muets mais les muets sont plus rares en fait et et je les voyais tous les jours ça a duré douze ans je les voyais tous les jours et j'allais dire j'adorais les conversations que j'avais avec eux quoi parce que c'était parce que c'était parce que d'un seul coup vous êtes tellement démuni vous voyez le voisin c'est comme ça et puis c'est surtout qu'en fait c'est une vie sonore très riche et qui m'a toujours questionné notamment parce que parfois ça m'arrivait de les entendre alors que j'écrivais et et j'avais aussi l'impression parfois parce que moi j'écris avec des boules qui est justement je cherche une espèce presque d'enfermement sonore et donc c'est vrai que j'associe beaucoup le 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 phrasier à cette question là et notamment à la question de de comment les choses se dénouent en fait et la question du 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 souffle et de donc oui c'est une question qui me qui me parle qui me parle beaucoup et c'est aussi une des raisons c'est aussi une des raisons qui peuvent aider à continuer à à écrire parce que c'est le seul endroit où quelque chose de cet endroit là est possible en fait on va on va s'arrêter parce que Laurent va être à l'extérieur pour si vous avez envie de d'avoir une signature voilà avec les livres de Laurent qui sont à l'extérieur mais pour conclure j'avais envie justement de vous parler c'est vraiment très égoïste de ma part donc les livres sont là Laurent est là etc mais j'avais envie de vous parler d'un je ne l'avais pas du tout prévu mais cette définition que je viens de donner de l'étymologie du mot musique je l'ai trouvé dans un roman et j'avais envie de vous parler de ce roman mais c'est un peu c'est un peu comment dire un peu étrange parce que c'est un roman qu'on ne peut plus trouver ou très difficilement en tout cas il est complètement discontinué on ne peut pas le trouver il n'est plus imprimé et tout on ne peut le trouver que dans des bibliothèques ou dans par hasard en fouillant sur internet mais je veux absolument vous en parler puisque c'est le dernier roman que j'ai lu qui m'a mais qui m'a ravi je ne peux pas dire qu'il m'a bouleversé mais qu'il m'a complètement ravi mais j'ai envie de vous ça s'appelle le protocole du pèlerin et c'est écrit par un auteur iranien qui s'appelle Taghi Modaresi et ce roman c'est le premier roman que cet auteur a écrit en anglais il l'écrivait surtout en persan il se situe pendant la révolution iranienne et il met en scène un professeur expert en angélologie en angélologie et qui voit tous ses anciens élèves en train de s'inscrire dans les gardiens de la révolution et puis il a des gros problèmes avec sa femme avec les voisins et puis c'est vraiment l'Iran qui bascule c'est intéressant de dire ça maintenant avec tout ce qui se passe en Iran c'est vraiment enfin moi c'est vraiment un roman et puis à l'intérieur de ça il est beaucoup question de la pensée d'un monde qui n'est que le reflet qui n'est que le reflet d'un autre monde qui est juste à côté dans ce reflet un peu comme lorsqu'on regarde on est assis puis on voit quelqu'un ouvrir une fenêtre et le temps de l'ouverture de la fenêtre on voit dans le reflet de la fenêtre qui s'ouvre un visage qui passe mais on ne sait pas où il est et bien la pensée masdéenne la pensée vraiment très ancienne des babyloniens était que chacun a un reflet de lui-même quelque part qui se promène autour de lui et qu'au fond on essaye de trouver d'une manière ou d'une autre les ponts qui nous amènent à être en lien avec ce moi cet autre moi qui dit je qui est une définition de l'ange alors voilà j'ai envie de vous dire ça pour finir sur un auteur qu'on ne lit plus mais qui est universel pour reprendre un peu qui n'est pas planétaire qui est vraiment universel voilà merci Laurent merci beaucoup merci à vous d'avoir été là merci à vous